Bonjour à tous, je suis Julie Borg, ingénieure agronome à l'unité PSH, plantes et systèmes horticole à Avignon. Et aujourd'hui, je vais vous parler des plantes de service qu'on utilise dans des parcelles de verger pour lutter contre les ravageurs et en particulier contre les pucerons. On s'intéresse à certaines plantes de service parce qu'il y a vraiment une très grande diversité de plantes de service. Donc, celles qui nous intéressent, nous, ce sont celles qui émettent des composés organiques volatiles. Donc, je vais parler de coves. Et donc, ces coves vont perturber l'environnement olfactif du puceron, en particulier lorsqu'il va chercher à s'alimenter, à trouver une plante hôte. Il va être perturbé par l'émission de ces composés organiques volatiles qui sont émis par les plantes de service. Donc, dans notre unité, on s'intéresse à pas mal de systèmes, que ce soit en maraîchage ou en verger. Donc, on s'intéresse aussi bien à étudier ces plantes d'intérêt en condition contrôlée qu'en condition de verger. Donc là, vous avez un petit état perçu des différents systèmes qu'on étudie. Donc, le système principal, on va dire, c'est la pomme. Donc, avec la problématique de gestion du puceron cendré, mais aussi du carpocaps. On a la pêche avec des problèmes de puceron vert. La courgette, puceron du coton et le poivron avec le puceron vert aussi. Donc, le même type de puceron qui s'attaque aussi au pêcher. Donc, on a différents modes d'action de ces plantes de service. On va avoir des effets répulsifs, des effets sur le comportement alimentaire, sur le comportement de reproduction, la baisse de la fécondité et aussi potentiellement des effets sur le biocontrôle et en particulier sur les ennemis naturels. En conditions contrôlées, on a différentes méthodes pour évaluer l'intérêt de ces plantes de service. Donc, déjà, on a des tests de répulsion. Donc, vous voyez, en fait, c'est un petit dispositif où on fait passer d'un côté de l'air avec des plantes témoins qui n'ont pas forcément de cove et de l'autre côté des plantes avec ces fameux coves. Et on regarde, en fait, on met des pucerons ici et on regarde si les pucerons vont plutôt aller dans la partie où on a de l'air témoin ou de l'air avec des composés organiques volatiles. Donc, si on a des plantes intéressantes, on va avoir moins de pucerons qui vont aller dans la partie où il y a la plante de service. Pour tester l'impact sur le comportement alimentaire, on place des petits capteurs sur les pucerons et on va avoir des signaux à chaque fois que le puceron va s'alimenter. Donc, ça permet de voir en fonction des différentes plantes s'ils s'alimentent plus ou moins avec ces plantes de service. Et aussi des tests de fécondité. Donc, dans des boîtes de pétri, on met des pucerons et on regarde, en fait, dans le temps, la multiplication des colonies. Pour la partie conditions plus production, donc conditions envergées, je vais vous parler de deux exemples, deux expérimentations qui ont été menées. La première, donc, sur pommier, sur une année en 2019, où on a testé l'intérêt du basilic, de la tagette, pour régler ces problèmes de pucerons cendrés. Et donc, le régras qui était utilisé en témoin. Et une deuxième expérimentation qui a été menée sur trois ans avec le péché, où on a introduit de la menthe repoivrée, qu'on a combinée aussi avec différentes doses d'azote pour voir si on arrivait à mieux gérer le puceron vert. Alors, pour l'essai sur pommier, les hypothèses, déjà, c'était qu'en introduisant ces plantes de service, que ce soit le basilic ou la tagette, on pouvait limiter la dynamique de dispersion de ces pucerons, notamment avec l'émission de ces composés organiques volatiles. Et aussi qu'on pouvait attirer plus d'ennemis naturels et donc potentiellement améliorer le contrôle biologique. Donc, voici le dispositif. Donc, on avait différentes placettes, donc plusieurs arbres au pied desquels on avait mis des pots, soit avec de la tagette, du basilic ou du régras. Et donc, on a fait différents suivis sur ces pots et sur les pommiers qui étaient avec ces pots. Et donc, en premier lieu, il y a eu des suivis de dynamique des pucerons cendrés. Donc, vous voyez, en fait, pour les différentes plantes qui ont été étudiées, des fréquences de pucerons. Donc, c'est-à-dire que plus la couleur bleue est foncée et plus on avait de pucerons dans les colonies. Donc, ce qu'on voit, c'est que déjà, on a moins de colonies sur le basilic et sur la tagette par rapport aux témoins. Mais aussi, on a moins de pucerons dans les colonies avec ces deux plantes. Donc, on a moins de couleurs bleues foncées, en particulier sur le basilic. On a regardé aussi les activités des ennemis naturels. Donc, on a posé des cartes de prédation dans les arbres. Donc, ce sont des petites cartes où on colle des pucerons. Et au bout de 24 heures, on compte le nombre de pucerons qui ont été consommés par les ennemis naturels. Donc, vous voyez là, au cours du temps, donc en 2019, qu'on a commencé à avoir un effet assez intéressant fin mai, début juin ou particulièrement sur la tagette et un petit peu sur le basilic. On avait plus de pucerons qui étaient consommés dans ces modalités. On a regardé aussi le nombre moyen d'auxiliaires qui étaient retrouvés dans les colonies de pucerons. Donc, vous voyez que globalement, on avait assez peu d'auxiliaires, au maximum trois auxiliaires dans les colonies. Et on voit une petite tendance à ce que dans les modalités avec tagette, on avait un peu plus d'ennemis naturels. Donc, des questions aussi sur le lien qu'il y a entre la présence des ennemis naturels et les activités de contrôle biologique. Je passe sans plus tarder à la deuxième expérimentation avec le péché. Donc là, les hypothèses sont assez similaires à celles qu'on avait étudiées sur Pommier. Donc déjà, d'avoir l'effet de ces plantes de service pour limiter la dynamique de dispersion du puceron vert, cette fois-ci. L'augmentation potentielle du nombre d'ennemis naturels et aussi, avec l'introduction de la modalité azote, de voir l'effet que pouvait avoir cette modalité sur la croissance de l'arbre et potentiellement sur son attractivité par rapport au puceron. Donc, voici le dispositif. C'est un verger de pêcher qui est conduit à bas niveau d'intrants. Donc, on était quasiment en bio, à part pour l'engrais qui était un engrais minéral. Et donc, on avait des petites placettes avec différentes doses d'azote et une partie avec la menthe poivrée qui avait été plantée au pied des arbres. Donc, voici en détail la partie menthe et la partie témoin et avec nos modalités d'azote. Donc, plus la couleur est claire, moins on avait d'azote et plus la couleur est foncée, plus on avait d'azote. Donc, le bilan sur les infestations de pucerons. Donc là, vous voyez des dégâts cumulés pour les différentes modalités. Donc, on avait tendance à avoir une très légère réduction des infestations de pucerons sur la partie menthe. Mais l'effet était vraiment significatif en 2022. On n'a pas vu vraiment de tendance très marquée sur les autres années. On a fait aussi des suivis à l'automne, puisque les pucerons, durant l'été, sortent des parcelles, vont sur des plantes secondaires, des plantes alternatives et ensuite reviennent à l'automne. Donc, comme on avait encore la menthe poivrée à l'automne, on a regardé aussi si on pouvait avoir moins de vols-retours des pucerons à cette période-là. Donc, on n'a pas vu d'effet. Et on a regardé, donc, comme on avait quand même quelques effets qui semblaient intéressants, surtout en 2022, on a regardé qu'est-ce qui pouvait expliquer cet effet. Donc, on a cherché à capter ces composés organiques volatiles. Donc, on avait deux méthodes. Soit on mettait des petits poteaux avec des pompes qui aspiraient l'air pendant une vingtaine de minutes. Ou soit on mettait une cloche et on aspirait l'air qui avait sous la cloche. Et on a cherché les composés organiques volatiles qui nous intéressaient. Donc, là, vous avez une petite liste, en fait, de tous les composés qui sont connus pour avoir un effet. Donc, soit ils vont avoir un effet sur l'activité globale du puceron, donc un effet négatif. Soit ils peuvent avoir des effets répulsifs ou même des effets insecticides toxiques. Ce qu'on a vu, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de composés organiques volatiles qui avaient été captés quand on avait juste des prélèvements à l'air libre. Par contre, quand on a mis sous cloche, on a vu qu'on avait tendance... Donc, les petites barres vertes, on avait tendance à capter plus de composés d'intérêts par rapport aux modalités témoins. Où on voit qu'en fait, on a quasiment très peu de composés d'intérêts sur les parties témoins. Donc, on a surtout vu des effets en 2022. En 2023, on n'avait rien de significatif qui se dégageait. On a aussi fait des suivis d'ennemis naturels. Donc, la seule tendance qui s'est dégagée était sur les syrphes adultes. Donc, en fait, on a vu qu'on avait plus de syrphes adultes sur la modalité menthe par rapport à la modalité témoins en 2022. Mais après, on n'a pas vu d'effet non plus sur les autres années. On avait fait des suivis aussi sur les autres auxiliaires, mais pas d'effet particulier. Et idem sur les cartes de prédation dont je vous avais parlé tout à l'heure. On n'a pas vu de tendance particulière. Ensuite, pour poursuivre un petit peu, on s'est demandé aussi si le fait de mettre de la menthe poivrée au pied des arbres pouvait engendrer de la compétition. Et donc, ça ne serait pas forcément de la compétition négative, puisqu'on se disait si on limite un peu la croissance de l'arbre, ça peut aussi limiter l'attractivité de l'arbre par rapport au puceron. On a fait des mesures de longueur de pouce durant la saison. Donc, on n'a pas vu de différence significative, mais on a tendance à voir quand même que les croissances sont un petit peu réduites sur les modalités menthe par rapport aux modalités témoins. Ensuite, on a fait aussi des évaluations de dégâts. Donc, on voit que globalement, là, sur les deux années 2022-2023, on avait des dégâts assez conséquents, donc en moyenne 50% de dégâts. Donc, c'est-à-dire qu'on a sur tous les fruits et produits, on a la moitié qui est impropre à la commercialisation. Et donc, on ne voyait pas forcément de différence très particulière. On avait tendance à voir quand même en 2022, toujours cette fameuse année, on avait un petit peu moins de dégâts sur les modalités menthe par rapport aux modalités témoins. Et en particulier parce qu'on avait moins de dégâts de ce type sur l'épiderme qui était lié en partie par des piqûres de pucerons. Donc, en résumé, ce qu'on a vu sur toute la partie pucerons, on a vu une petite tendance à ce que la menthe puisse avoir un effet de limitation des infestations pucerons. Et l'effet était surtout significatif en 2022. Quand on a capté les coves d'intérêts, on a surtout vu des intérêts sous cloche. Donc, je ne vous ai pas parlé aussi, on a vu des coves qui étaient vraiment spécifiques de la menthe, mais qui n'avaient pas forcément d'intérêt particulier vis-à-vis des pucerons. Sur les ennemis naturels et le contrôle biologique, on a surtout vu un effet sur les cirfs, mais rien sur les autres ennemis naturels. Donc, on se pose aussi des questions sur la façon de faire ces suivis, sachant que les ennemis naturels sont mobiles aussi. Donc, ce n'est pas forcément évident de comprendre tout ce qui se passe. Sur la croissance des arbres, pas de tendance particulière, mais quand même une tendance à avoir une réduction de la croissance des pousses quand on associe les pêchés avec la menthe poivrée. Et enfin, sur la partie production, pas d'effet sur le rendement. Une tendance aussi, donc je n'ai pas parlé, mais avoir plus de petits fruits sur les modalités menthe par rapport aux modalités témoins. Et aussi, peut-être un effet, mais non significatif sur les dégâts en 2022, mais finalement, ça ne s'est pas vraiment répercuté sur les rendements. Donc, au final, on voit qu'on n'a pas forcément d'effet très marqué. Donc, la question se pose de savoir s'il faudrait augmenter, par exemple, la biomasse de menthe pour avoir plus de composés organiques volatiles et avoir plus d'effet. Ou est-ce qu'il faudrait envisager différentes pratiques agricoles pour stimuler cette production de coffres ? Donc, on a imaginé, par exemple, couper la menthe ou la piétiner pour avoir un peu plus de composés qui soient émis. Aussi, on envisage de tester d'autres modes de captation des coffres. Parce qu'on a vu, quand on mettait sous cloche, on voyait plus de choses que quand on captait à l'air pur. Donc, après, l'intérêt, c'est de voir ce que nous, on arrive à capter ou ce que les pucerons captent. Mais voilà, donc différentes méthodes sont possibles pour évaluer ces quantités de coffres. Et ensuite, donc, si l'efficacité était vraiment prouvée, quels seraient les impacts économiques ? Donc là, on a vu qu'on n'avait pas d'effet particulier sur la vigueur, mais quand même une petite tendance à avoir un effet compétition sur les arbres. Donc, à très long terme, est-ce qu'on verrait des effets vraiment significatifs ? Et est-ce que ça aurait des effets sur la production ? Et aussi sur l'itinéraire technique. Donc, en retour d'expérience, la mise en place a été un peu contraignante quand même en début d'implantation. Parce qu'il a fallu repiquer tous les pieds de menthe à la main. Et donc, il a fallu aussi changer l'irrigation pour pouvoir arroser la menthe aussi, en même temps qu'on arrosait les pêchés. Par contre, au final, une fois que la plante était installée, on n'a rien fait de plus. Donc, on a surtout entretenu les pêchés, mais on n'a pas fait d'intervention particulière sur la menthe. Et aussi, qu'est-ce que ça pourrait engendrer en termes d'économie d'insecticides ? Donc, on utilise des produits de biocontrôle dans notre système. Et avec la modalité menthe, on a pu économiser trois traitements. Donc, on a divisé par deux la quantité de produits qu'on avait utilisés pour protéger ce système. Mais est-ce que c'est possible aussi chaque année, en fonction des niveaux d'infestation des pucerons ? Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je remercie tous les collègues qui ont participé à ce travail. On a assez nombreux. Donc, s'il y a des questions ? Merci beaucoup, Julie. On va faire véhiculer le micro pour quelques questions. Au niveau des coves, en 2022, vous avez dit qu'il y avait une efficacité plus élevée. Vous avez dit que vous avez voulu voir pourquoi. Vous avez présenté les moyens de mesurer les coves, mais on n'a pas eu de réponse sur pourquoi il y a une efficacité différente en 2022. En 2022 ? Oui. Alors, je n'ai pas encore analysé. On a des mesures de densité de menthe aussi. Donc, il faudrait voir en fait si en 2022, la menthe ne s'était pas plus développée. Du coup, on a eu plus de composés qui ont été émis. Après, ce qu'on a vu, c'est que c'était vraiment très variable en fonction des conditions aussi météo. Et donc, on a essayé de faire les relevés à chaque fois à des conditions qui étaient assez similaires. Donc, ensoleillés, sans vent. Mais après, on peut imaginer aussi qu'il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas, qui ont pu rentrer en ligne de compte. Donc, il faut qu'on creuse encore là. C'est vraiment des résultats tout frais. Mais voilà, je voulais regarder déjà sur la densité de menthe si on avait un effet. Du coup, est-ce que ça ne peut pas être lié à l'année climatique avec une année très chaude et peut-être plus de relargage de cove ? Enfin, je ne sais pas la météo qu'il y a eu ici, mais voilà, il y a des relargages différents, certainement en fonction des conditions de température. Voilà, peut-être d'humidité aussi. C'est juste une question. Oui, c'est possible que ce soit vraiment dépendant de l'année. Après, cette année, c'était aussi assez sec. Et finalement, on n'a pas plus capté que ça. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui jouent. Donc, c'est très dur de comprendre exactement tout ce qui se passe. J'avais aussi une petite question sur les aspects. Si j'ai bien suivi, dans l'expect avec les pêchers, vous avez planté la menthe au pied des arbres. Alors que dans l'expect avec les pommiers, vous avez mis des plantes en pot à côté, c'est ça ? Au pied aussi. Au pied, oui, c'est ça. Et du coup, c'était ça une question sur le côté racinaire éventuellement. Est-ce qu'il peut y avoir des interactions racinaires ? Parce que vous vous concentrez sur les coves. Mais qu'est-ce qui peut se passer sous sol aussi ? Et quelle différence ça peut faire d'avoir les plantes en pot ou les plantes plantées au pied des arbres ? Alors, en termes de différence, surtout, c'est l'aspect organisationnel. Donc, le fait de mettre des plantes en pot, ça a été très compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a eu qu'une année d'essai aussi, je pense. Donc, c'est mes collègues qui ont fait ça. Mais en termes d'irrigation, c'est assez compliqué d'avoir des plantes en pot. Et si on se met après en condition producteur, c'est impossible de le mettre en place. Après, nous, on l'a mis vraiment au pied des arbres pour voir justement s'il y avait un effet compétition. Je sais qu'il y a des effets allélopathiques qui sont possibles pour certaines plantes. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un domaine qui n'est pas trop étudié. Mais il doit y avoir aussi des intérêts allélopathiques au niveau racinaire. On a des collègues qui travaillent aussi sur certaines plantes pour gérer les nématodes. Donc, des micro-organismes qui impactent aussi les plantes au niveau racinaire. Et donc, il y a des choses aussi qui se dégagent plutôt sur plantes maraîchères avec des œillets d'Inde qui auraient des effets sur les nématodes. Alors, je n'ai pas très bien compris, mais pour la deuxième expérimentation, vous avez dit que vous avez pu diminuer de 2, diviser par 2 le nombre de biocontrôles utilisés pour les plantes avec menthe. Mais du coup, à rendement égal, ça prouve qu'il y a une efficacité très forte. Pourquoi vous avez décidé de changer ce paramètre-là ? Au niveau du nombre de traitements ? Oui. En fait, on s'est dit que pour vraiment voir un effet, si on voulait voir un effet menthe, il fallait vraiment alléger la protection pour laisser les pucerons se développer et aussi les ennemis naturels arriver. Et donc, si on traitait trop, on n'allait rien voir. Donc, en fait, c'était tout l'intérêt aussi de se dire finalement, on a limité. On n'a pas vraiment de différence significative, mais on a quand même réduit le nombre de traitements. Donc, en soi, on a quand même un effet qui est plutôt positif. Après, on était quand même sur des années où on n'avait pas des niveaux d'infestation pucerons qui étaient vraiment très élevés. Donc, on se pose la question, si on a vraiment des années très compliquées, on ne pourra pas forcément faire des impasses systématiquement. Merci pour la présentation. Moi, je m'ai interrogé aussi sur la valorisation de ces plantes de service. Est-ce que, bon là, vous êtes vraiment sur le côté expérimental et tout, mais est-ce que c'est une réflexion ? Vous avez parlé de couper et tout. Donc, je ne sais pas si, entre la menthe et le basilic, par exemple, s'il n'y a pas des aspects valorisation. Oui, on s'est posé la question. Après, là, en fait, la coupe, au début, c'était juste pour simuler une récolte. Et en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait booster la production de coves. Après, il faudrait vraiment qu'on arrive à mesurer les quantités de plantes qu'on arrive à récolter. Et si c'est intéressant de les valoriser, parce que j'imagine que c'est des circuits qui sont très différents. Donc, si c'est un arboriculteur qui met en place les plantes, après, il va devenir producteur de menthe et de basilic. Donc, je ne sais pas après, en termes économiques, organisationnels, ce que ça peut impliquer pour lui. Et si les quantités sont assez intéressantes, pour qu'il y ait vraiment une valorisation. Puis aussi, comme il y a les traitements sur pêcher, ça va forcément aussi arriver sur les menthes ou autres plantes. Et donc, je ne sais pas après, en termes aussi de phytosanitaire, ce que ça peut impliquer. Merci Julie. En tout cas, tu lances des perches vers d'autres sujets qui vont être abordés dans la journée. À savoir, effectivement, qui dit diversification, dit aussi potentiellement nécessité de développer de nouvelles filières, de structurer pour des espèces dites de diversification. Tu poses aussi la question des traitements phytos qui peuvent avoir des impacts sur une culture. Voilà. Donc, toutes ces questions qui vont arriver dans la journée. Est-ce qu'il y a encore une ou deux autres questions ? Je regarde le maître du temps. Oui. Oui, merci Julie. Juste une petite question par rapport à la consommation en eau, ou l'irrigation, en fait. Vous n'avez pas quantifié cet impact, en fait, si vous rajoutez du basilic. On imagine qu'il y a quand même plus d'eau, de demandes en eau. Oui. Alors, sur la partie pommier, comme je n'ai pas suivi l'expé, donc c'est plus mes collègues, donc je n'ai pas les données. Après, sur la partie pêchée, on a réduit de 10% l'irrigation. Et je n'ai pas vu, en tout cas, j'ai fait des suivis de potentiel hydrique, donc pour voir l'état hydrique des pêchés, de voir s'il y avait des différences entre témoins et menthe, et je n'ai pas vu d'écart. Après, je n'ai pas osé réduire plus l'irrigation, de voir, voilà, l'objectif, là, dans tout le dispositif, c'est de réduire aussi tous les intrants et pas que les pesticides. Et du coup, je ne suis pas allée jusqu'à réduire encore plus pour voir ce que ça pouvait donner, mais c'est intéressant aussi de voir s'il faut maintenir quand même un niveau d'irrigation assez élevé pour maintenir les plantes. Après, je pense que le basilic a besoin quand même de pas mal d'eau, donc à mon avis, ça va être difficile de réduire trop. Après, il faudrait réfléchir à des plantes qui tolèrent bien aussi le stress hydrique. Oui, j'avais donc une question. Merci pour cette présentation. Comment s'est fait le choix de ces espèces associées au pêché ? Pourquoi la menthe ? Pourquoi le basilic avec le pommier ? Comment se sont faites ces recherches ? Parce que ça ne vient pas de nulle part, je suppose. Oui, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas précisé. Tout ce qui a été fait en condition de contrôle au laboratoire a permis de sélectionner des plantes candidates. Il y a un screening de plein de plantes qui est fait régulièrement, et donc on sélectionne les meilleures candidates. Le basilic et le yédane, c'était vraiment les plantes qui ressortaient le mieux par rapport au puceron. Et ensuite, pour le pêcher, on a décidé de ne pas prendre le yédane parce qu'on a discuté avec des collègues, notamment à Gautron, qui avaient fait des essais avec le yédane, qui nous avaient dit que c'était assez compliqué à mettre en place en verger. Et on s'est dit que comme on voulait tester aussi l'aspect compétition, il valait mieux prendre une plante qui était assez gourmande en intrant. La menthe a tendance à beaucoup se développer, donc on s'était dit qu'elle pouvait être plus concurrentielle. Elle tolère mieux l'ombrage, donc comme on plantait au pied des arbres, on s'est dit qu'elle aurait peut-être plus de chances de mieux se développer que d'autres plantes qui ont besoin de plus de soleil. Et donc comme les effets étaient quand même un peu entre deux, on voyait des fois des effets intéressants en condition contrôlée avec la menthe, et des fois on ne voyait pas grand-chose, on s'était dit que ça pouvait aussi être l'occasion de voir en verger s'il y avait vraiment quelque chose qui se distinguait. Bonjour, du coup j'ai juste une petite question pratique au niveau du nombre de plans en mètre linéaire, vous en mettez combien ? Et après au niveau de l'entretien sur le rang, comment ça se passe aujourd'hui ? Et comment vous envisagez la suite ? Et après juste un enseignement un peu bizarre sur les doses d'azote, on a tendance à dire que normalement plus on met d'azote, plus ça tire les pucerons. Là sur les graphiques on n'a pas semblé voir quelque chose, du coup c'est quelque chose qu'on me dit souvent, mais qui n'a pas l'air d'être confirmé dans vos essais, je ne sais pas. Oui, alors pour la première question, on a mis 8 pieds de menthe par mètre carré, parce que c'était ce qui était préconisé pour des cultivateurs de menthe, donc on s'en est tenu à des préconisations techniques. Après pour l'enherbement, on a laissé vraiment faire, on n'a pas géré le désherbage, on s'était dit que la menthe allait bien couvrir et qu'au final on n'aurait pas besoin de gérer. Dans les faits, ça a été plus compliqué que ça, on avait plus des mélanges de menthe et d'adventis que de la menthe sur les rangs. Donc je pense qu'en fait, il aurait fallu qu'on désherbe au moins au tout début, comme les plants étaient assez jeunes et pas encore développés, on aurait dû les aider un peu plus dès le début et puis peut-être laisser faire une fois que le couvert était bien développé. Donc elle s'est maintenue et on a arrivé quand même à avoir l'effet odorant, on va dire, répulsif, composé organique volatile, mais peut-être qu'on aurait pu être un peu plus rigoureux sur le désherbage dès le début. Et la deuxième question, c'était sur... Je ne me souviens plus, pardon. Ah oui, sur l'azote. Oui, donc étonnamment, je n'ai pas vu d'effet effectivement sur l'azote. Donc je pensais... Pourtant, on voyait en fait dans les vergers que sur les modalités avec des excès d'azote, on avait des arbres qui étaient plus poussants. Mais quand on a fait les suivis pucerons, au final, on n'a pas vu de différence. Alors là, j'ai vraiment montré que des incidences. Donc on comptait en fait le nombre de foyers qu'il y avait dans les arbres. Je n'ai pas encore analysé la partie sévérité. Donc après, on a regardé la taille des colonies aussi sur les arbres. Donc peut-être que là, on aura des différences où on aura peut-être plus de grosses colonies sur les arbres avec des excès d'azote. Mais c'est encore en cours d'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada